Salut à tous, alors c'est la première vidéo que je fais depuis le Japon, depuis Osaka Donc là je suis dans un parc qui est pas loin du zoo, si ça vous dit quelque chose à ceux qui sont allés Il y a une très grande tour, une tour de 300 mètres qui est juste derrière Vous la voyez pas très bien parce qu'elle est un peu blanche, mais de toute façon elle est blanche Donc elle est un peu brûlée derrière l'image Bon en tout cas je vous montrerai des images et on aura l'occasion de voir un peu la ville ensemble Mais je voulais quand même me poser dans un parc parce que l'expérience m'a appris C'est quand même plus simple de faire une vidéo dans un endroit calme que dans un endroit certes Avec une vue magnifique mais très bruyant Donc je suis arrivé hier soir, alors j'ai voulu commencer par Osaka et plutôt par le Kansai Bon il y a des gens qui disent que c'est l'ouest mais bon il y a quand même beaucoup de choses beaucoup plus à l'ouest au Japon J'ai voulu commencer par ici donc je suis arrivé non pas directement à Osaka Donc ça pourra vous être utile si vous cherchez des billets Parce que je voulais prendre des billets qui allaient directement, il y en avait Mais ça coûtait toujours beaucoup beaucoup plus cher que faire en fait un aller-retour directement pris ensemble Paris-Tokyo, Tokyo-Paris Et en fait j'ai directement pris un vol interne entre Narita et Osaka Enfin l'aéroport du Kansai Parce qu'en fait pour info ça revient vraiment pas très cher Donc voilà c'est pas le geste le plus écologique J'en suis désolé pour la banquise Et en tout cas c'était ce qu'il y avait de mieux Alors bah finalement mon premier contact avec le Japon ça a été bon Outre l'aéroport ça n'a pas été Tokyo, ça a été Osaka Donc bah j'ai commencé surtout aujourd'hui à regarder parce qu'hier soir je suis arrivé tard Et bah que dire en fait il y a mille choses à dire Donc c'est la première fois que j'y vais alors que j'apprends japonais depuis quelques temps déjà C'est un séjour que j'ai remis pas mal à plus tard Bon heureusement vu que je m'étais bien préparé c'est très facile de parler japonais Parce que les japonais parlent on va les dire pas très bien anglais En tout cas en dehors des lieux hyper touristiques ou des aéroports Et généralement ils sont très contents qu'on leur parle japonais Bah parce que ça leur facilite la vie considérablement Et bon ils sont toujours, bon c'est assez culturel Ils sont toujours très pleins de compliments dès qu'on leur parle japonais Alors aujourd'hui je voulais rajouter un peu de thématique en plus de ça En plus voilà la ville d'Osaka qui est souvent réputée pour être une jungle urbaine Outre parler de la ville je voulais aussi rajouter des thématiques dans ces vidéos au Japon La première c'est sur le voyage Parce que voilà ça fait quelques jours que j'ai relancé une formation sur le voyage sous forme de pack Le pack qui s'appelle pack voyage avec dedans conversation efficace Donc pour rencontrer des locuteurs natifs, leur parler etc Et langues et voyages pour pouvoir bien préparer un voyage linguistique à l'étranger Sans passer par une structure où ça va vous coûter des milliers d'euros Et le faire vraiment en immersion plus près des gens et s'éclater Donc c'est comme ça finalement que je prépare mes voyages Autant d'un point de vue linguistique que de la logistique Donc vous pouvez regarder, il y a un lien dans la description Alors justement je voulais vous parler de pourquoi vous ne voyagez pas Parce que finalement moi-même je pourrais voyager plus Mais je vois surtout des gens qui ne le font jamais, qui aimeraient le faire Et qui à chaque fois finalement trouvent des mauvaises excuses C'est finalement des facteurs bloquants Et c'est hallucinant par la peur du voyage Parce que finalement c'est ça qui est réel Les excuses que les gens peuvent se trouver J'ai pu entendre quelqu'un qui disait On ne va pas aller au Japon maintenant Parce qu'il y a la Corée du Nord qui fait des siennes Alors que finalement on a autant de chances je pense De se faire inverser en traversant la rue Qu'en se prenant un missile nord-coréen Bon c'est pas très drôle je sais Mais finalement c'est la réalité Et beaucoup de gens remettent leur voyage linguistique à plus tard Donc j'insiste sur le linguistique parce que c'est pas vraiment une chaîne de voyage C'est une chaîne sur les langues Même si les deux sont vraiment liées Et c'est important d'en parler Parce que c'est le moment où vous allez aller dans le pays Le plus tôt possible Où vous allez vraiment commencer à parler Entendre la langue, à lire partout Que vous allez vraiment rentrer dans le réel Parce que évidemment il y a tout un aspect culturel Vous pouvez regarder des films, vous pouvez lire des livres Vous pouvez même parler à des gens de loin A l'autre bout du monde avec un simple téléphone Mais rien ne remplace à un moment le fait d'aller dans le pays Pour vraiment voir la langue telle qu'elle est parlée Parce que tant que c'est en France Par exemple le japonais Bon il y a des gens qui parlent japonais Mais c'est finalement une chose Qui est une sorte de pièce rapportée Exotique Qu'on apprend pour se faire plaisir Alors que là au Japon Il n'y a rien de plus basique De plus intégré à la vie de tous les jours Que le japonais Donc pourquoi vous n'allez pas voyager ? Alors souvent l'excuse principale c'est l'argent Donc on va pas se mentir L'argent ça fait quand même partie de l'équation Parce qu'aller au Japon Ça coûte un petit peu plus cher Qu'aller en Belgique par exemple Depuis Paris Et c'est sûr qu'il y a des pays Qui sont plus chers que d'autres Il y a une question de coût de la vie Après voilà Il y a aussi le fait que Si on ajoute les billets d'avion Plus l'hébergement Plus la nourriture etc Plus les visites A force oui c'est un budget Donc c'est vrai que Quand on n'a pas énormément d'argent Quand on est étudiant par exemple Ça peut être un facteur limitant Par exemple quand j'étais allé en Australie En fait j'ai eu l'énorme chance De finalement presque gagner Entre guillemets ce voyage Et ça m'a quand même fait économiser Je crois plus de 1500 euros de billets d'avion Donc c'est sûr que c'est un budget Enfin on va pas se mentir Après je pense que c'est souvent utilisé Comme une mauvaise excuse Parce qu'en réalité on peut faire des voyages Sans se ruiner Même dans des pays réputés chers Donc forcément Si vous allez en Norvège Vous allez avoir un niveau de vie Qui va être beaucoup moins élevé qu'en Hongrie Alors que si vous allez à Budapest Vous pouvez manger comme un roi pour quasiment rien Si vous voulez faire le même resto à Oslo Ça va vous coûter les yeux de la tête J'ai même eu une fois Quelqu'un que j'avais hébergé en couchsurfing Qui revenait d'Oslo Et qui n'avait que des bananes dans ses bagages Parce qu'il ne s'était nourri que de bananes Pendant tout le séjour Parce que sinon en Norvège Il s'est coûté trop cher Une fois j'avais vu un chinois Qui était venu en Finlande Et il avait acheté Avant de partir de Pékin Il avait acheté Pour venir en Finlande Plein de sachets de pâtes De pâtes instantanées De nouilles instantanées Pour pouvoir les cuisiner en Finlande Parce que pour lui La nourriture coûtait cher Alors que je ne pense pas Que le niveau de vie de Pékin Soit si bas que ça Mais bon il était étudiant Donc ça devait jouer Alors franchement Il y a plein de formules d'hébergement Par exemple qui sont moins chères Il y a les auberges de jeunesse Les auberges de jeunesse On imagine souvent des dortoirs Dans un état déplorable Qui ferment mal Où on fait voler des affaires Bon ça peut arriver Ça arrive très souvent même Mais bon Même dans les auberges Honnêtement J'ai déjà trouvé des chambres privatives Avec douche Et honnêtement Le confort il est comme à l'hôtel Il y a un peu moins de service Qu'à l'hôtel Mais la question c'est Avez-vous vraiment besoin de ce service ? Pour les trajets c'est pareil Bon maintenant On est dans l'époque Des voyages low cost Donc ça coûte beaucoup Beaucoup moins cher D'aller dans un pays Et pour se déplacer Il y a les cars Le train Parfois qui est moins cher Et aussi il faut voir Par exemple Si vous ne pouvez pas aller Dans un aéroport secondaire Par exemple Partir plutôt que depuis Paris Partir depuis je ne sais pas Charleroi en Belgique Et aller dans le pays Plutôt qu'aller directement Dans la capitale Parfois il y a des billets Vraiment à prix sacrifiés Pour y aller Pour beaucoup moins cher La nourriture c'est pareil Vous n'êtes pas obligé D'aller au restaurant Si vous allez par exemple Dans une auberge de jeunesse Ou si vous louez un appartement Vous aurez sans doute Une cuisine Dans laquelle vous pourrez Vraiment cuisiner Pour pas très cher Sauf si la nourriture Est chère dans les supermarchés Mais c'est une option en plus Et finalement Même s'il y a des coûts Incompressibles Et aussi on peut se faire plaisir On peut vouloir aller au resto Visiter des musées Aller boire un verre Etc Bien souvent C'est une mauvaise excuse Parce qu'on peut On peut vraiment voyager Pour moins cher A condition de sacrifier Un peu de confort Et un peu de temps Parce que finalement Voyager plus cher C'est quoi ? C'est juste en fait Acheter du temps Avec de l'argent C'est à dire qu'au lieu de cuisiner Tout seul On va au resto C'est plus cher Mais on a déjà tout Au lieu de chercher un hébergement Chez l'habitant Qui est de couchsurfing Qui est gratuit Qui prend beaucoup de temps On réserve directement à un hôtel Ça prend plus d'argent Mais moins de temps Donc ça prend moins de temps Mais finalement L'argent en voyage Va surtout acheter du confort Donc si vous êtes prêt A sacrifier un peu de confort Par exemple Aller en car Et que ça vous prenne 10 heures Plus qu'en avion Ça prend 2 heures Mais ça coûte 10 fois moins cher C'est un sacrifice à faire Mais c'est un sacrifice Que vous pouvez faire Par exemple Si vous n'avez pas beaucoup d'argent Ou si vous voulez en garder Pour autre chose Ou pour voyager plus souvent Après aussi justement Il y a l'excuse du temps Parce que finalement C'est vrai que Cherchez Moi je l'ai fait Beaucoup des gens Sur couchsurfing Pour être hébergé gratuitement Et avoir de super expériences Linguistiques Et amicales Ça prend du temps Après si vous avez De l'argent Mais pas de temps Prenez directement Vous pouvez même prendre Dans une agence de voyage Même si je te conseille Parce que je trouve ça Souvent inutilement cher Et tout est organisé à votre place Après bon Ça dépend aussi de vos congés Mais finalement On peut très bien se caler Surtout dans un pays proche Si vous apprenez l'espagnol Allez en Espagne Vous irez peut-être qu'une semaine Mais on trouve du temps Pour faire des choses Pareil pour la langue Ça voilà On va parler beaucoup plus de langue Mais si j'avais attendu Plus longtemps Pour aller au Japon J'aurais peut-être un peu moins parlé Enfin Si j'avais attendu moins longtemps Je veux dire Voilà je me mélange J'ai pas beaucoup dormi Dans la vision ces derniers jours Si j'avais passé moins de temps Avant d'aller au Japon J'aurais un niveau de japonais Qui aurait été moins bon J'aurais moins compris de choses Mais finalement Je me serais quand même amusé J'aurais parlé plus avec les mains Que les japonais Je m'en serais sorti Donc le fait d'avoir attendu Assez longtemps Parce que finalement Je m'y suis remis vraiment vraiment bien En 2015 Et bon surtout 2016 Vraiment à fond Ça m'aide beaucoup Parce que je peux parler avec les gens Je peux discuter Je peux bavarder dans un resto Avec le serveur rapidement Il n'y a pas de problème Mais finalement J'aurais pu y aller plus tôt Et il ne faut pas attendre aussi longtemps Attendez J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo D'avoir un petit niveau Pour pouvoir commencer à vous amuser Et ne pas repasser à l'anglais tout de suite Ou être terrorisé Mais justement C'est vraiment le moment On va être confronté au choc Dont je parlais dans la vidéo précédente Le choc finalement D'avoir des gens qui parlent vite Des gens qui n'ont pas le temps De vous écouter parler Des gens qui ont un accent À couper au couteau De leur région Etc Mais plus vous allez Aller tôt dans le pays Plus vous allez surmonter ce choc Et plus vous allez finalement Dompter la langue Donc Que ce soit le temps L'argent La peur d'aller loin La peur d'être perdu Ça c'est pas des problèmes Après bon Il y a des questions de sécurité On va pas en Irak Comment on va Justement au Japon Qui est très sûr Voilà C'est une réalité Mais réfléchissez Et si vous n'arrivez pas A faire un voyage Demandez-vous Si c'est réellement Pour une condition actuelle Qui est réelle Parce que ça peut arriver On peut faire un déménagement Et donc perdre de l'argent Et du temps Et ne pas pouvoir voyager Ou si finalement C'est pas un blocage psychologique Donc si c'est un blocage Bah finalement Vous pouvez même écrire un mail Pour qu'on en parle Et vous pourrez réfléchir à tout ça Et surtout À un moment Vous dire Bon en réalité Je peux partir dans ce pays J'ai le temps J'ai l'argent Même si c'est pas ensuite À 5 étoiles J'y vais Et si j'ai pas de niveau C'est pas grave Parce que de toute façon On a jamais le niveau parfait Qu'on voudrait avoir Pour aller dans un pays Moi si je pouvais parler Tout le temps Tout le temps couramment japonais Sans faire de fautes Je le ferais Mais c'est pas encore le cas Et justement Ce voyage Est une étape Une marche dans l'escalier Pour m'y aider un jour Voilà Donc je vous dis à très bientôt Je vous montrerai sans doute Pas mal d'autres choses d'Osaka On se revoit Dans une prochaine vidéo Ou plus tard dans cette vidéo J'ai pas encore Réfléchi à comment je vais monter tout ça Je vous dis À très bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501